Bonjour, nouvelle vidéo pour les élèves de Terminal Options Math Expert. Rien de très compliqué ici. On va néanmoins résoudre des équations avec des nombres complexes. Une vidéo que j'ai qualifiée de niveau 1, parce que vous allez voir qu'en fait c'est relativement simple. Donc voici les équations qu'on va devoir résoudre dans cet exercice. Donc on a 8z plus 5i est égal à 3 moins z plus 2i. Et par exemple pour cette équation, la bonne idée c'est tout simplement d'isoler z d'un côté du signe égal, un petit peu comme on faisait avec le nombre x dès la classe de quatrième. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Et donc vous pouvez essayer de résoudre ces petites équations avant de lire bien sûr la suite de la vidéo où vous aurez une correction de cet exercice. Passons donc maintenant à la correction de cet exercice. Donc ici on repère tout simplement le fait que z apparaît à gauche et à droite du signe égal. Donc ici on va tout simplement le faire disparaître à droite en ajoutant z de chaque côté. On obtient donc 8 plus z plus 5i si vous voulez dans un premier temps est égal donc à 3 plus 2i. Bon, il est clair que 5i maintenant va le faire disparaître tout simplement pour isoler des z. D'ailleurs ils sont au nombre de 9. Donc on a 9z qui est donc égal à 3 plus 2i. Ici on lève 5i de chaque côté. Donc j'ai moins 5i qui apparaît ici. Du coup 9z est égal à 3 moins 3i. Et donc ici il suffit tout simplement de diviser par 9 des deux côtés. Ça on peut le faire sans aucun problème. Et donc en divisant par 9 on a donc 3 moins 3i sur 9. ou encore z est égal donc à 3 neuvième moins 3 neuvième multiplié par i. Sauf que 3 neuvième c'est rien d'autre que le nombre 1 tiers. Du coup on a 1 tiers moins 1 tiers de i. Donc voilà la solution de cette équation dans C. Vous avez vu rien de très compliqué. Donc cette même méthode qui consiste tout simplement à appliquer ce qu'on sait déjà faire depuis le collège au nombre complexe. Et bien on va le faire pour le petit b. La seule petite chose à voir dans un premier temps c'est que bien sûr il faut développer à droite du signe égal. Donc on a i multiplié par 4 que je peux dire tout simplement comme 4i. Et ensuite bien sûr il faut une nouvelle fois se rappeler que i² est égal à moins 1. Donc quand vous allez faire i multiplié par moins iz. Et bien ça va donner tout simplement plus z. En effet i² donne moins 1. Multiplié encore par moins 1 ça donne bien plus. Donc plus z. Ensuite donc on va isoler donc les z. Donc on a 3z moins z qui est donc égal à 4i moins 2i. Donc ici ça fait 2z. 2z est égal donc à 2i. Bon voilà ça c'est facile. On va diviser par 2 des deux côtés. Donc on trouve que z est égal à i. Et donc ainsi on a la solution de cette équation. Et donc on a un ensemble solution qui ne contient qu'un seul nombre complexe. Le nombre i. Passons maintenant donc au petit c. Et donc dans un premier temps il faut développer 2i multiplié par iz. Et bien ça va donner moins 2z. 2i multiplié par moins 1 donc ça fait moins 2i. Moins nouveau 2i. Il me reste donc à regrouper les z du même côté. Ici égal donc on a 3z plus 2z. Est égal donc ici on a moins 4i. Et ici je fais disparaître le moins 1 donc ça fait plus 1. Donc 5z est égal donc à 1 moins 4i. On va se plus qu'à diviser par 5 des deux côtés du signe égal. Pour pouvoir acquérir que z est tout simplement égal dans un premier temps à 1 moins 4i sur 5. Ou encore z est égal donc à 1 cinquième moins 4 cinquième multiplié par i. Et donc c'est déjà terminé. On a notre ensemble solution qui ne contient qu'un seul nombre. Le nombre complexe 1 cinquième moins 4 cinquième multiplié par i. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici bien sûr rien de très compliqué. On utilise encore une fois la même méthode qu'on utilisait au collège pour résoudre des équations dans R.